Bonjour et bienvenue sur Sensation, deux professionnels musiciens normands se sont réunis pour aider les artistes à se produire et à s'organiser en cette période de crise sanitaire peu propice au rassemblement et au concert. Lionel Tabard, Stéphane Moureux, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux créateurs du collectif Unison. Alors avant d'évoquer plus en détail ce que propose le collectif, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez vécu cette période un petit peu compliquée pour le monde de la musique ? Ben comme beaucoup de musiciens très très compliqué parce que beaucoup d'annulations de concerts en fait, en gros quasiment tous et alors bon nous après on a toujours du travail en amont parce qu'avant d'être sur scène il faut préparer les morceaux, quand il y a des projets avec des compositions il faut composer, arranger, répéter etc donc on l'a fait un peu à la maison mais sinon sur scène zéro quoi c'était zéro pointé. Aujourd'hui est-ce que ça a un peu repris ou pas ? Où en est la situation ? Alors je dirais que dans le contexte difficile que nous vivons aujourd'hui, nous sommes dans un créneau qui a été un peu plus épargné. Bon là l'actualité est récente avec le nouveau décret là sur les fermetures de bars et l'activité musicale dans les bars à Rouen qui est tombé ce week-end va un peu l'encontre ce que je vais dire mais comme on a une volonté de développer le local et plutôt dans des petits lieux, on n'a pas été vraiment concerné par les annulations qui sont faites sur les grands festivals où ça nous impacte pour la programmation mais on a réussi à conserver une activité de concerts et de jeux. On a même fait quelques concerts cet été ? Voilà c'est ça, dans du restaurant, dans des endroits qui n'étaient pas immédiatement concernés, hors confinement évidemment mais la période est vraiment compliquée aujourd'hui du fait du dernier décret qui est tombé. Maintenant justement avec le nouveau décret, est-ce que vous pouvez toujours faire des concerts, des petits concerts dans les bars ou est-ce que c'est plus possible ? Alors les bars ça va être compliqué mais les restaurants n'ont pas l'obligation de fermer à 22h donc ça va être encore possible mais ça complique quand même malheureusement la chose parce qu'au niveau du public, je pense que tout le monde n'a pas vraiment compris que les restaurants restaient ouverts après 22h et les bars fermés à 22h. C'est encore un peu flou. C'est encore un peu flou et déjà en sortie de confinement, il n'y avait pas une reprise qui était énorme, enfin les gens ne sont pas non plus précipités dans les bars et les restaurants, c'était toujours un petit peu timide donc on marche un peu sur des oeufs en fait depuis le mois de mars dernier. Est-ce que depuis mars dernier, le gouvernement notamment via le ministère de la Culture vous a aidé ? Est-ce que vous jugez son aide, que ce soit financière ou morale, suffisante ? Il y a eu une action faite vis-à-vis des intermittents du spectacle. Maintenant, unissons en soi, non, on est une petite structure. Il y a eu une action faite pour aider les intermittents mais ça me semble être une action de très court terme pour que ce soit viable. Il faut que les intervenants du milieu culturel et pas uniquement la musique, sont les intermittents mais ce sont aussi toutes les structures qui soutiennent les spectacles puissent travailler puisque là c'est bien d'avoir une reconduction d'une année mais si vous ne faites pas vos dates parce que des décrets tombent et qu'il n'y a plus la possibilité de produire des spectacles que ce soit dans des grandes structures ou des petites structures comme les restaurants qui restent comme notre domaine de prédilection avec unissons. C'est une année, c'est bien, on ne peut pas dire que ce ne soit pas bien mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut un accompagnement et adapter aussi les décisions qui sont prises certes par rapport à un risque qui est indéniable mais ça va peut-être un peu loin. C'est-à-dire que là aujourd'hui il y a un impact direct sur plusieurs corps de métier culturel qui ne peuvent plus travailler. Vous avez donc pour aider les artistes à surmonter la crise, vous avez créé le collectif Unison. Comment est-ce que l'idée est venue ? Comment vous avez monté ce projet ? Comment ça s'est passé ? Alors en fait c'était antérieur à la crise parce que déjà on avait fait le constat que les groupes autoproduits, c'est-à-dire les groupes qui ne sont pas soutenus ni par une boîte de production, un label, un tourneur, un éditeur, etc. qui se débrouillent en fait pour faire des concerts, avaient déjà beaucoup de mal pour trouver des dates de concerts. Et donc Stéphane et moi on est quasiment voisins, on joue ensemble dans les projets, on faisait un peu chacun le travail de diffusion des groupes dans lesquels on joue un peu indépendamment et on s'est dit on va grouper nos forces tous les deux pour faire une diffusion commune pour l'ensemble de ces groupes-là dans lesquels on intervient tous les deux. Et bien sûr après avec le Covid ça a renforcé encore plus la fragilité des groupes, mais déjà avant le Covid il y avait déjà un gros problème parce qu'en fait les scènes de petite taille, 150 places ou même inférieure à 300 places vraiment pour faire large, avaient déjà disparu du fait de très peu aidés par l'État, donc difficile de maintenir l'activité, après des défauts d'organisation aussi pour certains. Et en gros il n'y avait que, pour un groupe indépendant, il y avait soit un bar ou alors carrément la scène supérieure à 300 places avec une jauge de 600 ou 700 places. Sachant qu'au niveau de l'activité des bars, pour un musicien professionnel c'était très très compliqué d'avoir un salaire, donc beaucoup de musiciens professionnels avaient déserté les bars. Et nous avec le collectif Unisson on essaie de militer justement pour que les professionnels, les musiciens professionnels reviennent dans les bars en étant payés et déclarés, car depuis 2017 maintenant il y a une aide du gouvernement, pas seulement du gouvernement mais avec plusieurs partenaires qui existent, qui s'appelle le Jeep Café Culture, qui justement permet à des bars et des restaurants d'obtenir une aide sur les charges sociales quand ils embauchent des artistes. Donc on est aussi un peu militant par rapport à ça, pour que les bars et les restaurants et les petites structures s'en emparent, pour pouvoir faire de nouveau travailler les musiciens professionnels qui avaient vraiment déserté les tout petits lieux, parce que clairement on ne pouvait plus gagner notre vie. Quel a été le retour des musiciens qui participent à votre collectif ? Est-ce qu'ils sont plutôt contents ? Comment ils ont réagi quand vous leur avez proposé de le dire ? En fait, les musiciens avec lesquels on travaille sont finalement les musiciens qui sont dans les formules dans lesquelles on joue. Et en général ils sont contents, puisque on a une démarche d'accompagnement pour essayer d'une part de fidéliser des lieux et que, comme le disait Lionel, la façon de rémunérer les musiciens soit conforme à la réglementation et satisfasse à la fois le lieu qui peut faire sa publicité en toute tranquillité et les musiciens qui sont payés, qui ont une couverture sociale, enfin qui abondent à leur statut d'intermittent pour les intermittents. Donc je pense que l'accueil de la démarche est plutôt positif. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on est deux, on est une petite structure. Donc il est clair qu'à deux, on ne peut pas aider tout le milieu culturel et tout le bassin d'intervenants musicaux. Vous proposez quand même un concept, c'est les canapés-concerts. Qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, alors là on est dans une phase de développement de plusieurs idées. On a eu l'idée du canapé-concert, après je laisserai parler Lionel du Festival de Poche, mais l'idée du canapé-concert était à la base de proposer à des particuliers des concerts en petite formule organisés chez eux, dans leur salon. Bon, on a lancé cette idée-là pendant le confinement. Est-ce que ça fonctionne ? Pas tellement, pour être tout à fait honnête, pas tellement. Peut-être par manque de communication aussi, puisque c'est vraiment une information qui est restée limitée à notre page Facebook et à notre site. C'est possible. J'aimerais maintenant revenir sur le projet Festival en Poche, exactement. Oui. C'est un projet que vous proposez en plus du canapé-concert. Qu'est-ce que c'est exactement ? Exactement. Alors en fait, l'idée c'est de proposer à des collectivités, à des mairies en fait, qui sont souvent éloignées des grandes métropoles, donc qui n'ont pas forcément accès, qui n'ont pas la possibilité d'aller voir un concert tout le temps, parce qu'au niveau du trajet c'est un peu compliqué, etc. qui n'ont pas forcément des salles de spectacle pour accueillir des concerts, de leur proposer un mini-festival sur une journée ou deux ou trois, à voir, en tout cas on va commencer par petit, en ayant une proposition sur une journée. Nous on leur apporte un panel de groupes avec des esthétiques très très différentes, parce qu'on va dans le collectif Inusson, ça va de la chanson française au funk, en passant par le jazz, le blues, etc. Et on leur propose donc un panel de groupes avec des esthétiques différentes, et la technique aussi au niveau du son, on peut apporter aussi un soutien au niveau du son. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur Sensation. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast, audio et vidéo sur notre site ou notre application Radio Sensation.